Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Nous allons y parler des différentes tessitures. Alors, les tessitures, c'est quoi ? En fait, ce sont les différents types de voix que l'on va pouvoir écouter. Et on va plutôt s'intéresser ici à la hauteur de ces voix. On va travailler en deux temps, d'abord avec les voix de femmes, puis avec les voix d'hommes. Pour commencer, on va écouter une voix de femmes aiguë avec Maria Callas, qui va nous interpréter l'Ave Maria de Schubert. C'est une voix de femmes aiguë, s'appelle une soprano, un petit peu comme le chanteur, et ça je te dirai pourquoi en classe. Ensuite, on va s'intéresser aux voix de femmes médium. C'est-à-dire, ni trop aiguë, ni trop grave. Pour cela, on va écouter un extrait de La Péricholle, de Jacques Offenbach, avec un air qui s'appelle « Quel dîner que je viens de faire ? » interprété par Anne-Sophie von Hauteur. J'ai coupé sa phrase, mais on sent bien qu'à l'église. Alors, une voix de femme médium s'appelle une mezzo-soprano. Alors, mezzo, on avait déjà vu le terme, si tu te rappelles bien, par rapport aux nuances, ce qui veut dire moyen, en fait, donc moyennement soprano. Écoutons maintenant une voix de femme grave, avec Kathleen Ferrier, qui va nous interpréter « L'Agnus Dei », extrait de la messe en 6 mineurs, de Jean-Sébastien Bach. L'Agnus Dei, de Jean-Sébastien Bach. Alors, donc, une voix de femme grave s'appelle une alto. L'alto, c'est aussi le nom que l'on donne à un instrument accord qui ressemble au violon, qui est un peu plus grand et qui sonne donc un peu plus grave aussi. Voilà pour les femmes. Nous allons passer au même travail avec les voix d'hommes. Donc, on va commencer par écouter une voix d'hommes aiguë, avec Placido Domingo, qui va nous interpréter un air extrait de l'élixir d'amour de Donizetti, qui s'appelle « Una furtiva lagrima ». «Una furtiva lagrima » «Negli occhi suoi spunto » « Quelle festeuse trop bonne » « Il quidia ressemble » Alors, une voix d'hommes aiguë s'appelle un ténor. Comme les ténors du barreau pour les magistrats, par exemple. On va ensuite passer à une voix d'hommes médium. On va écouter José Van Damme, rien à voir avec Jean-Claude, qui va nous interpréter « Don Quichotte, un dulciné » de Maurice Ravel. « Si vous me disiez que la terre a tant tourné, vous offrons ça, je lui dépêcherai pas ça, vous la verriez fixer cette terre. » Donc, une voix d'hommes médium se nomme un baryton. Alors, attention à l'orthographe, il n'y a pas de H, c'est pas un poisson, et par contre, il y a un Y. Ensuite, et enfin, on va écouter une voix d'hommes grave avec John Tomlinson, qui va nous interpréter un air que tu as déjà entendu dans une autre séquence, l'air du commandeur dans l'acte II de Don Giovanni à Cennartecco, donc composé par Mozart. Bon Giovanni à Cennartecco, Alors, une voix d'hommes grave se nomme une basse, un petit peu aussi comme l'instrument électrique qui ressemble à une guitare et qui joue des notes basses. Voilà. Alors, à ne pas confondre, évidemment. Alors, si on fait un petit récapitulatif des voix d'hommes et des voix de femmes, on a donc pour les voix de femmes aiguës, les sopranos, les voix de femmes médium, mezzo-soprano, les voix de femmes graves, alto, les voix d'hommes aiguës, ténor, voix d'hommes médium, baryton, et voix d'hommes graves, basse. Si tu te rappelles la capsule pédagogique ou la leçon sur les hauteurs, on avait comparé ces hauteurs avec une échelle, et bien tu te rends compte qu'ici, on descend cette échelle de l'aiguë au grave, vraiment dans le spectre musical. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501